Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau MEDZE, 30e anniversaire de la Copéame. Il fallait que ça se fête. Alors on a dit avec la Copéame, on est allé faire notre cinéma. Pour ça, on a décidé de s'entourer évidemment de spécialistes du cinéma. Les MEDZE, c'est une émission que vous pouvez retrouver ensuite en webinaire. Vous aurez l'occasion de pouvoir avoir aussi des liens pour réagir et puis suivre évidemment cette série d'émissions radio toutes particulières. Je le disais donc, le Monde du cinéma se donne rendez-vous ici à Montpellier. Nous sommes en direct. Vous aurez l'occasion évidemment de pouvoir revoir et à volonté sur du Transmédia ce rendez-vous. Mais pour accueillir tous nos invités, Dominique Landron, vous êtes critique cinéma, ô combien connu en Corse, c'est-à-dire au centre de la Méditerranée. Dominique Landron, bonjour. Bonjour, j'ai beaucoup d'émotion d'être ici parce que j'ai passé mon adolescence dans un village qui s'appelle Poussant. Et de me retrouver ici, c'était le siècle dernier, il y a une paire d'années. Me retrouver ici, c'est là que je vois que la région a énormément changé, et Montpellier notamment, qui n'est plus le Montpellier que j'ai connu, est absolument incroyable. On sent ici une vitalité. Et très heureux de représenter France Bleu. Vous savez que la Corse, et je salue France Bleu héros, Anne-Marie Amoros, et mon patron qui est là-haut, Paul Biondi, et puis mon ami Patrick Vinci-Gouer. Vous savez que RCFM est aussi au centre de la Méditerranée, au quotidien, avec Marie-Latine. Ensuite, chaque semaine, avec Milité Radio, qui est un pont entre la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Et puis, bien entendu, Kant aura émission culte en Méditerranée, qui réunit toutes les radios du bassin méditerranéen, et qui prouve qu'effectivement, il y a une dynamique RCFM autour de la Méditerranée. Voilà. Mon ami Ali, de Radio 2M. Merci Dominique. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous ici, aujourd'hui, pour présenter l'émission. Moi, je suis là pour représenter Radio 2M. J'ai une émission, une hebdo, un ticket cinéma. On parle de sortie, mais aussi on parle de classique. Et ça fait plaisir d'être à Montpellier. C'est ma première fois. Ça fait 48 heures que je suis là. Je suis déjà en train de planifier le retour. Pour vous dire que j'ai tant aimé. Et j'ai hâte de commencer l'émission avec vous. Bonjour, Léa Triboulé. Je suis réalisatrice et scénariste. Alors moi, Montpellier, j'y suis née. Donc, mon rapport à la ville est un peu différent. Donc, j'ai grandi pas loin dans les Cévennes. Et après, je suis partie faire mes études à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Donc, on va dire que je suis partie en Alsace. Et après ce diplôme, j'ai commencé à vadrouiller et notamment à reprendre mes études, à aller à Sarajevo et à l'école de Bellatar. Et suite à ce parcours, je fais des courts-métrages et je suis revenue en région il y a quelques années. Et c'est là où maintenant je vis et je travaille. Tout en continuant, bien sûr, une pratique nomade. Je suis Karim Ghiatty. Bonjour, je suis le directeur de l'agence régionale Occitanie Films. Je suis ici depuis dix ans maintenant. Et avant d'être à Occitanie Films, j'ai eu le plaisir d'être à la cinémathèque de Corse. Donc, vous assuriez la direction artistique. Absolument. Merci Dominique. Et donc, tu étais un président aussi attentif et bienveillant à l'égard de toutes les actions qui ont pu être menées sur l'île pendant toutes ces années. Notamment autour du cinéma militaire et particulièrement marocain. Oui, beaucoup de choses ont été faites. On pourra développer si vous le souhaitez. Et moi, je suis d'origine marocaine, Namek Nessi. Et voilà, donc, ce travail ici en région consiste à développer et à favoriser le cinéma, l'audiovisuel sur le territoire, faire en sorte que des films se tournent et que ces films soient montrés. Alors, film, on est dans le cinéma, on est dans la télévision, on est dans le court-métrage, on est dans le clip, on est dans le film industriel. C'est assez impressionnant. France Télévisions qui est venue investir un magnifique studio, une structure studio à Vendargues. Et ça démontre aussi une chose, c'est qu'au-delà de la perte artistique, il y a aussi une retombée économique. Et ça, je pense qu'il faudrait l'évoquer parce que c'est assez peu évoqué en général. Oui, c'est vrai, ce sont ces deux aspects qui sont importants. C'est à la fois l'économie, l'emploi et la création. Le fait que la filière, l'écosystème se consolide, que des personnes qui vivent ici, dont c'est le métier, travaillent sur ces films. Donc, il s'agit effectivement que ça tourne. Donc, vous avez cité effectivement ces studios, les tournages de ces quotidiennes ici. Donc, c'est Demain nous appartient, Si grand soleil, ici tout commence. À quoi s'ajoutent aussi des séries pour le petit écran. Je pense à Candice Renoir, à Tandem et à d'autres. Et puis, des unitaires, des longs métrages. Chaque année, sur les 13 départements de l'Occitanie, ce sont près de 100 films qui se tournent pour un impact économique qui avoisine les 80 millions d'euros. Donc, ce sont plus de 1000 personnes qui travaillent, techniciens et autant à peu près de comédiens, comédiennes. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois cette approche économique et qui consolide encore une fois et qui professionnalise les parcours. Mais ce sont aussi les individus et le fait que des histoires partent d'ici, accessoirement parlent d'ici. et là, c'est un lien très étroit avec les personnes qui écrivent les films et faire en sorte que ces personnes aient du temps, potentiellement un peu d'argent aussi, pour que des sujets se déploient, des fictions, des documentaires, pour cette logique d'attractivité, de rayonnement. C'est-à-dire en étant d'ici, que des sujets s'écrivent et ensuite circulent ailleurs. C'est très général ce que je dis, mais c'est vrai que ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment l'aspect, c'est deux jambes, l'emploi et la création. Merci beaucoup. En fait, je voulais justement vous féliciter pour le travail fait. Pour revenir un peu vers l'actualité, j'aimerais vous féliciter pour les sélections à Cannes, des films qui ont été soutenus par Occitanie Films. Généralement, on aimerait bien savoir un peu plus, surtout sur le soutien, le type de soutien que ces films ont su. On parle de quatre films, trois films à la quinzaine des cinéastes, « Le livre des solutions » de Michel Vandry, l'autre, Laurence de Claude Schmitz, « La maison brûle », « Autant se réchauffer », j'aime bien ce titre, de Mouloud Aitliotna. Et à la semaine de la critique aussi, « Les 20 T » de Lila Allah, ce sont des films qui nous intriguent, moi qui m'intriguent personnellement, en tant que on peut lire les informations. C'est un peu creepier, ce qui est bien, de les découvrir pour la première fois, en savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Mais j'aimerais bien vraiment savoir le type de soutien et les attentes, vos attentes ainsi que les attentes du public par rapport à ces films. Ce qu'on remercie pour faire cette évocation de ces titres, parce que c'est à la fois un motif de satisfaction, c'est aussi un motif d'encouragement pour toute une filière, qui est ce temps-là de reconnaissance sur des films qui ont été vus au moment du scénario, qui ont été découverts à ce moment-là et qui ensuite ont été réalisés, produits, et qui vont avoir cette belle visibilité. En fait, juste ce que je voulais aussi dire presque en introduction, c'est qu'année après année, on constate qu'il y a de plus en plus de films qui se tournent en dehors de l'Île-de-France. Et on constate avec nos collègues d'Ouven-Rhône-Alpes, de PACA, bien sûr, de Normandie et d'ailleurs du Grand Est, que de plus en plus de films se tournent en dehors et que de plus en plus, effectivement, la structuration se consolide en dehors de Paris. Alors, moi, j'ai vécu à Paris, j'ai adoré ces années, on y est en permanence, donc il ne s'agit pas de... Ce n'est pas une opposition avec Paris, bien sûr, mais c'est juste un peu sur un modèle italien, par exemple, ou d'autres pays où on constate qu'il y a des pôles et qu'on se décentralise de partout où on est. Je le ressens aussi en région, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout faire aussi à Toulouse et Montpellier, il s'agit aussi, en étant ici, d'être toujours dans une logique de décentralisation, d'aller toujours, soit d'amener les publics vers les films, vers les actions, les activités, soit d'y aller nous-mêmes. Donc, cette logique de décentralisation, je trouve qu'elle est un peu consubstantielle de nos métiers, de nos projets. Pour ces films-là, qui sont à la quinzaine des cinéastes maintenant, peut-être le film le plus emblématique, c'est le film de Michel Gondry, Le Livre des solutions. C'est un film très ancré sur le territoire. Il est très lié d'ailleurs au documentaire qu'il avait réalisé, qui s'appelle L'épine dans le cœur, autour de sa tante Suzanne, dite Suzette, décédée en juillet 2021, maintenant dans l'Aude. Et l'histoire se passe à l'endroit où le film a été tourné, c'est-à-dire dans les Cévennes, autour du Vigan, autour de Villemagne, notamment de Camprieux. Et précisément là, on suit l'histoire d'un réalisateur, joué par Pierre Ninet, qui a des démons, qui traverse une dépression pour aller vite. Et effectivement, le voir au quotidien, et puis de constater que Michel Gondry raconte en partie aussi sa vie, si je puis dire, il redonne naissance à sa tante, jouée par Françoise Lebrun, éternelle maman et la putain dans les films de Jean Eustache notamment, qui a été aussi, on a vu dans le film de Paul Vecchiali également, Françoise Lebrun. Et donc, la tante revit à travers ce film. Et pour nous, c'est très touchant parce que c'est très ancré ici. Ce n'est pas du tout hors sol. Les décors ne sont pas, les lieux, les paysages ne sont pas qu'un endroit où la fiction va s'incarner. Mais il y a un mélange. Donc nous, le travail, ça a été à la fois travailler sur les décors, travailler sur les techniciens, techniciennes. Le casting a été fait dans nos locaux. On était ravis d'accueillir Michel Gondry et Valérie Pangrazy au casting. Et à l'image, on a, et au générique, des tas de visages, de compétences, de gestes qui ont participé et qui sont des talents d'ici, qui vivent ici à Montpellier, dans le département de l'Hérault. Donc effectivement, cette visibilité, être au plus proche de ce long métrage, c'est très, encore une fois, encourageant et une satisfaction pour nous tous. Karim, j'ai vu aussi qu'il y avait un fonds pour la langue occitane. Alors, c'est qu'en Corse, on est très sensible, effectivement, à la langue, puisqu'il y a aussi une aide spécifique au tournage en langue corse. Comment ça se manifeste chez vous ? Est-ce qu'il y a une forte production ? Oui, alors là, ce sont des liens. Alors nous, en tant qu'agence, on a des liens étroits et organiques avec, et la région, le Conseil régional occitanique et la DRAC, l'Université de la Culture, avec la métropole aussi de Montpellier, d'autres collectivités sur le territoire. Effectivement, avec la direction de la culture et du patrimoine des langues régionales ici en région, il y a peut-être un projet qui, je trouve, cristallise un petit peu toutes ces réflexions autour des langues et cultures. C'est une série qui s'est tournée tout récemment, qui s'appelle La Seria, 5 fois 40 minutes, coproduite par Ander Andera, tournée en grande partie ici et que je trouve très méditerranéenne. Alors, je crois que mon camarade Fabrice Costé de France 3 n'est plus avec nous maintenant, mais c'est France 3 Occitanie a décidé de soutenir beaucoup la fiction. Donc, avec un soutien de la région, avec un soutien de France 3, notamment, cette série qui est en ligne depuis le 7 avril sur la plateforme, je trouve, résume bien toute l'ambition et l'envie qu'il y a ici sur ce territoire de travailler naturellement, j'ai envie de dire, sur la langue et la culture occitane. Moi, ce que j'ai constaté là-dessus sur ces questions, c'est vraiment ce que j'ai appris en arrivant en Corse. C'est-à-dire, en arrivant en Corse et en ne connaissant pas du tout le territoire, janvier 2002, octobre 2001, premier rendez-vous, janvier 2002, et d'arriver dans un territoire où naturellement, il y a une langue, une culture, une identité très forte, sans même se poser la question, sans même s'interroger sur son importance. Nous y sommes, nous en sommes, il s'agit d'être d'ici. Et effectivement, cette notion du ici, cette notion d'une culture ancienne est très ancrée. Je la retrouve très fortement ici. Et effectivement, le fait que cette série, alors j'ai pensé, en voyant la série, Dominique, vous allez voir tout de suite ma référence, j'ai pensé pas mal au travail de Gérard Guériri, notamment à X-Making. On a deux réalisateurs qui décident de tourner la première série en langue occitane. Et ils essayent, avec des moyens un peu limités, de monter et de faire en sorte que cette série existe. Donc, on a un peu tout le quotidien. C'est tourné ici, c'est dans l'Aveyron, tourné dans l'Hérault, tourné du côté de Sète, à Marseille, aussi à Barcelone. Et je trouve que ça interroge naturellement, avec aussi une écriture sérielle et avec des aspects très contemporains en termes d'écriture et de problématiques, notre place et notre rapport à la langue et à notre culture. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous accompagnez les jeunes talents. On a un exemple ici avec Léa Triboulé. vous avez tenu à ce qu'elle soit là pour représenter cette nouvelle génération de cinéastes in situ de l'Occitanie. Ali, peut-être on va passer le micro. On a pu voir l'excellent Browser, ce court-métrage très prometteur. Maintenant, il faut le long. Effectivement, on vient de découvrir le film, Le Frère, de Browser. Et moi, je suis un peu susceptible par rapport au thème du film. Et voilà, j'aimerais bien savoir justement les inspirations, l'inspiration pour l'histoire du film, pour ce thème. Personnellement, je viens de perdre mon frère il y a un an et son petit-fils qui a que quatre ans, il s'interroge tout le temps. il ne comprend pas et nous, on pense que le petit le vit peut-être mieux que nous parce qu'avec cette innocence, mais les questions sont très directes. Et ce thème, comment il est abordé dans le film, l'inspiration derrière ce thème, j'aimerais bien vraiment savoir comment, pourquoi. Alors, déjà, ce projet, je l'ai tourné à la Nouvelle-Orléans, donc au sud des Etats-Unis. J'étais là-bas pour une résidence d'artiste pendant trois mois et j'étais là-bas pour continuer mes recherches, mes investigations autour du thème du deuil. C'est un thème qui parcourt tout mon travail, donc la perte, la mort. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait un premier court-métrage produit, je sortais de l'école de Bellatar à Sarajevo et voilà, je voulais continuer sur ces problématiques. Et là-bas, à la Nouvelle-Orléans, j'ai eu l'opportunité de faire un atelier dans un centre communautaire avec des adolescentes et j'ai rencontré trois sœurs pour lesquelles, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une espèce de coup de cœur pour ces trois filles. Et dans ce centre, tous les jours, j'entendais des histoires assez dures de violences, des gens qui ne revenaient pas, c'était le frère, le père, l'oncle, parce que les filles vivaient dans des quartiers très durs, très difficiles. Et moi, face à ça, ça m'a beaucoup touchée en fait, ce que vivent les enfants, les adolescents, ces deuils auxquels ils se confrontent, auxquels ils n'ont pas encore les outils et ne savent pas comment réagir. Et du coup, il y a l'idée d'un film qui a germé et c'est pour ça que je suis arrivée à faire The Brother à la fin de ma résidence avec les filles en demandant à la maman si elle voulait si elle nous accompagnait. Elle est dans le film, moi d'ailleurs. Et ça a été un moment assez fort de ce tournage et moi, j'ai dû partir. Je l'ai retourné en France, c'était la fin de ma résidence. Là, j'ai commencé à monter les images et essayer de trouver une logique qui était plus de l'ordre de la sensation. On est plus dans une sorte de poème lié au deuil. Un portrait de ces trois filles qui se confrontent au deuil à leur âge, c'est-à-dire 6, 12 et 16. Et de faire une petite forme sur ce moment un peu flottant. En fait, on vient d'apprendre une terrible nouvelle et parler de ce moment-là. Effectivement, c'est surtout la partie de différents âges de l'enfance à l'adolescence. Voir comment ces jeunes filles s'interrogent en 9 minutes. Je voulais justement vous féliciter parce qu'en 9 minutes, le cours, on peut dire tant de choses et vous l'avez fait. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ce film qui m'a touché. Merci. Merci à vous. Oui, Ali, parce que parfois des courts-métrages d'une demi-heure, on n'a toujours pas... Voilà. Vous avez une écriture singulière, une écriture cinématographique singulière. Il y a un attachement profond à la photo. Il y a un travail sur le son absolument incroyable dans votre film. Alors, parler de Bellatar, il y a un cousinage effectif. Je dirais même Bresson. Alors, pourquoi ce choix d'écriture cinématographique est assez exigeant ? Pour le moins. Très exigeant, oui, oui. Après mon parcours, mon rapport au cinéma, peut-être que je peux en parler un petit peu. Très jeune, vers 12-13 ans, en fait, j'ai découvert les films de Van Derst, Goddard, Bergman, Bresson. C'est des bonnes références. Voilà. Et ça a été, voilà, un élément, ça a marqué ma cinéphilie, on va dire. Et, voilà, je passais vraiment mes nuits à regarder ces films avec mon ami d'enfance dont le père avait une collection vraiment très, très impressionnante de VHS. Donc, je pense qu'il y a, voilà, quelque chose s'est passé à ce moment-là. Et après, je suis allée dans une école d'art et là, j'ai découvert le cinéma de Sharon Asbartas, Bellatar, Chantal Ackermann, qui m'ont, voilà, beaucoup touchée. Et après l'école, voilà, j'ai commencé à travailler, mais il y avait ce désir de trouver une façon d'appréhender le cinéma, une manière, et ce que j'ai trouvé, voilà, comme un refuge, on va dire, à l'école de Bellatar, à Sarajevo, entouré d'autres collègues comme moi, du monde entier, qui étaient en recherche, en expérimentation, un début de travail de cinéaste. Donc, voilà, ce désir de cinéma, je pense qu'il est assez ancré. Le rapport à la photo, il est évident. Pour revenir à mes études, mon diplôme, je l'ai passé avec un travail photo sur les lieux, les lieux filmiques, qu'est-ce que raconte un lieu. Avec une caméra à hauteur d'enfant, j'ai oublié de... Oui, ça, c'est par rapport au court-métrage, oui. Donc, oui, voilà, le rapport, comment on place sa caméra, réfléchir au dispositif, ça m'intéresse beaucoup, le cadrage, je travaille toujours épaule contre épaule avec mes chefs opérateurs et le son, pour moi, c'est une étape tellement primordiale pour... et très excitante. Pareil, je suis vraiment à celle de montage avec les monteurs son au mixage. Et par exemple, The Brother, on a presque tout reconstitué pour créer la matière sonore que j'imaginais, la musique de Thomas Rochard à la contrebasse. voilà, il y a un travail important. Karim, quand on a une pépite de ce talent-là, comment peut-on l'aider pour, je crois qu'elle est en cours de... C'est écrit, mais en cours de recherche pour faire son long-métrage. Quel est le rôle que vous pouvez avoir ? Alors, c'est vrai que, tout à l'heure quand je parlais de création, là, effectivement, le fait que ce soit un discours aussi qui soit incarné et de comprendre l'évolution d'un projet, nous, concrètement, en fait, ce sont tous les outils qu'on a en main au sein d'Occitanie Film, c'est-à-dire à la fois le lien au tournage, aux rencontres professionnelles, à l'éducation à l'image, à la programmation, à la valorisation des films. On essaie de faire en sorte que tout converge au service des créateurs, des créatrices et des réalisateurs et des réalisatrices au bénéfice des publics. Donc, concrètement, ça va être des réflexions à la fois sur... Garder, trouver d'abord, ce que je trouve important dans nos rapports, c'est d'avoir du temps, d'avoir du temps pour échanger sur les projets. Donc, parler des films précédents, parler des films à venir, organiser des rencontres de films en fabrication, faire ce lien avec la région, c'est-à-dire que la région finance les films. Il y a un fonds d'aide ici qui est important qui s'élève à 4,7 millions. Il y a un fonds d'aide à la métropole de Toulouse et un fonds d'aide à la métropole de Montpellier. Donc, elles sont des soutiens financiers qui sont en direction des créateurs qui sont installés sur le territoire. Donc, il y a ce travail-là d'accompagnement. Ensuite, il y a le travail qui consiste aussi à donner, entre guillemets, un peu de temps aussi pour avoir de la réflexion sur les projets. Donc, ça va être des temps d'écriture, ça va être des temps de résidence, des temps d'atelier. Donc là, ce sont entre 5 et 10 projets dans l'année qui sont accompagnés sur les 13 départements. Et effectivement, on constate, mais en étant là depuis 10 ans, le fait que Jean-Baptiste Durand sorte chien de la casse il y a une quinzaine de jours maintenant, qu'on a connu à l'école des Beaux-Arts ou presque à Montpellier il y a une dizaine d'années, que si Verpetit va passer au long métrage, Léa, on sera avec toi quand le premier sera aussi sur le grand écran. Le fait que Nina Fort, que Léa Fener, Martin Lecal, Léo Ponge, enfin, on peut en citer une vingtaine. Voilà, c'est aussi une satisfaction, un encouragement, mais faire en sorte, effectivement, donc ça passe à la fois par atelier, résidence, avoir un peu de temps, échanger régulièrement et puis travailler et échanger sur les dossiers eux-mêmes. Donc moi, en tant que directeur de la structure, on est 15 dans la structure, mais il y a mes collègues Marin Rosenstiel, Maxime Beauffet, Elsa Joulin, Caroline Delpoux qui sont en contact avec les porteurs de projets pour échanger sur des besoins de décor, de techniciens, techniciennes, de comédiens et échanger aussi sur le contenu des films. Donc là, il s'agit pour nous de ne pas être entre guillemets spectateurs et de constater que le marché avance, que les projets se font. Il s'agit avec la région et la DRAC de faire en sorte d'être accélérateur, de ne pas subir les lois du marché et je le dirais aussi pareil quand les films sont terminés. Quand les films sont faits, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les films qui ont une durée de vie, on le sait, ce sont 15 films par semaine qui sortent sur les écrans, faire en sorte qu'ils soient un peu plus vus ici qu'ailleurs, faire en sorte qu'ils soient vus un peu plus longtemps aussi. donc il y a une structuration dans la région, il y a 216 cinémas, il y a 94 festivals qui ont été référencés, dont des moments importants, je pense à Jeindoux, à Hoche, à Alès, à Itinérance, à Cinémède, ici à Montpellier, au Festival de Prades et ce sont des lieux qui permettent d'offrir une visibilité plus importante et moi je crois beaucoup que si une programmation est musclée, qu'un film est beaucoup vu, ça permet de verbaliser, de rencontrer les publics, de créer des situations de hasard et potentiellement toujours se projeter sur le film d'après. Voilà donc pour toujours montrer les films en terminé pour envisager plus facilement aussi envisager des discussions tout à l'heure on parlait du Sunicide à la Rochelle, de différentes marchés du film documentaire et autres, faire en sorte de bien connaître les projets, avoir du temps pour envisager les projets à venir. J'ai eu peut-être une partie de la réponse de ma prochaine question qui est un peu curieuse pour Karim. Justement, pour les gens qui sont un peu éloignés du cinéma, le métier de producteur pour une raison ou une autre il le lie à la partie financière ce qui n'est pas faux mais aussi il y a toujours des producteurs et la majorité je peux le dire qui sont avec cet aspect avec cet oeil artistique que vous avez d'ailleurs en suivant votre parcours et en faisant nos recherches avant cette émission et justement il y a toujours cette double casquette pour les producteurs quand on a des projets quand vous recevez des projets qui sont à peu près montés qui ont besoin d'accompagnement mais aussi l'autre partie qui est aller à la recherche des projets faire naître d'autres projets comment on peut gérer cette double casquette ? Effectivement c'est un moment qui est important c'est-à-dire en fait nous dans cette logique alors en région effectivement il y a pas mal de productrices producteurs qui font ce travail et qui le font très bien citons-en quelques-uns je pense à la fois à Serge Lalou au film d'ici Méditerranée je pense à Philippe Osset-le-Local à Youssef Charifi à Annie Donzelles on peut en citer quelques-uns et il y en a plus de 80 en région qui mènent ce travail d'accompagnement au plus près du documentaire et de la fiction avec un pôle d'ailleurs d'animation qui est très important sur le territoire donc là c'est ce travail d'accompagnement effectivement il ne se réduit pas qu'à l'aspect financier c'est-à-dire qu'on sait que produire un film c'est accompagner l'écriture c'est avoir un échange au quotidien avec la personne qui écrit qui va réaliser le film c'est poser les bonnes questions trouver des solutions provoquer des rencontres également et effectivement c'est la personne aussi et nous en fait le premier lien qu'on a avec un projet c'est son dossier et dans le dossier il y a la note d'intention il y a la note de production la note de réalisation le scénario et puis bon et effectivement ce sont à chaque fois des invitations à rentrer dans la danse et à rentrer dans l'aventure du projet et ces notes de production elles sont très importantes en termes de verbalisation pourquoi un nouveau film on peut se poser la question pourquoi de nouveaux films en permanence pourquoi 200 films par an pourquoi 450 courts-métrages et en fait avoir toujours l'impression que ce film est indispensable faire toujours en sorte que les personnes qui vont le lire quand on travaille sur Sage Femme de Léa Fener qui est visible sur Arte en ce moment ou Chien de la Casse on est plusieurs dizaines à se dire ce film doit se faire c'est ce que je me dis aujourd'hui de Haïssa de Baïssa pardon ce film doit se faire et effectivement on est nombreux à y croire et chacun à sa place faire en sorte d'y participer pardon Haïssa c'est un court-métrage que j'aime beaucoup aussi mais j'ai enlevé le M voilà donc effectivement ce sont ces outils ce sont ce dossier écrit qui a une forme littéraire mais qui n'est pas qu'un objet littéraire mais qui a cette forme-là qui est très fonctionnelle mais qui aussi donne envie et ensuite ce sont des rencontres ce sont des teasers comme on dit des images courtes et tout ça donne envie et doit donner envie et à nous d'en être les relais les porte-parole sans faire l'écho pour qu'effectivement cette énergie parce que c'est beaucoup ce sont pour un long métrage ça peut être entre peut-être entre 2 ou 5 5 millions d'euros voire un peu plus parfois un peu moins également mais c'est une énergie collective et ce sont ces personnes-là moi je suis très admiratif moi des personnes qui produisent qui réalisent qui arrivent à réunir plusieurs dizaines de personnes pour que ces personnes-là elles sont payées pour c'est très bien mais on sait qu'il y a une énergie qui va au-delà également il y a un engagement qui va au-delà pour effectivement se battre pour que ce film existe et que les publics le voient derrière donc effectivement on est à la croisée de la production et de la réalisation je rajouterais juste que le film c'est un travail d'équipe il y a le réalisateur mais il y a aussi toute l'équipe les collaborateurs c'est très important les gestes au monde alors Léa puisque vous avez le micro c'est une très bonne idée être réalisatrice être femme dans le cinéma est-ce que c'est un combat est-ce que c'est une difficulté permanente on l'a évoqué depuis tout beaucoup de choses quel est votre sentiment là-dessus c'est une bonne question merci je reviendrai voilà moi je me souviens quand j'étais j'ai étudié l'art le cinéma je me disais il n'y avait pas beaucoup de femmes réalisatrices connues qui travaillaient qui étaient visibles mais il y en avait quand même il y avait Jeanne Pompion Chantal Ackermann Claire Denis Agnès Varda Agnès Varda Thérésa Vilaverde Martha Nézaros voilà il y avait quand même ces femmes-là mais il n'y en avait pas beaucoup donc il y avait aussi est-ce que en tant que femme je peux m'engager là-dedans il y a quand même ces questions-là et aujourd'hui de voir beaucoup de femmes réalisatrices comme je ne sais pas Carla Simone Mathi Diop Alice Diop Alice Trois-Denrach Pilar Palomero et ben voilà c'est très 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 stimulant de voir une nouvelle génération en fait de femmes réalisatrices qui sont là et pour moi le film c'est ce qu'il y a le plus important et pour moi déjà en tant qu'être humain si on a quelque chose de fort à dire il faut le faire voilà il y a ce parti pris mais il est essentiel que les femmes en fait elles aient les mêmes possibilités de financement de soutien et que la société en général leur permette d'avoir le temps et l'espace nécessaire pour faire leur travail et je pense notamment au moment où on élève des enfants et donc nous avons besoin voilà d'une égalité des chances mais ça ne signifie pas que nous devons être identiques et il faut faire très attention à ne pas gatoriser les hommes les femmes voilà on a vraiment parce qu'on a pu oser vous adresser la parole bientôt non mais voilà il faut en fait trouver un moyen de dialoguer ensemble et de construire ensemble cet équilibre et il ne faut pas en avoir peur et pour moi je ne veux pas qu'on me dise que mon genre en fait soit vraiment le dénominateur clé en fait de mon travail cinématographique et voilà on est encore sur ces questions est-ce que le film a été fait par un homme et une femme ou une femme et ça prouve qu'il y a encore en fait du chemin à parcourir en même temps le regard féminin est différent d'un regard masculin souvent sur une histoire ben en fait un film pour moi c'est fait par un être humain et en fait je ne préférais pas qu'on se pose ces questions-là je pense si on parle d'égalité en fait j'aimerais qu'on n'ait pas à avoir ces questionnements et à ce niveau-là aussi au niveau de l'égalité la parité on n'est pas encore même dans l'industrie française il y a des ça est en train de bouger clairement mais il y a encore du chemin chemin à faire et voilà juste pour rebondir encore sur hommes femmes enfin voilà sur un tournage en fait on a envie d'être entouré par les personnes auxquelles on croit auxquelles on a donné sa confiance auxquelles on a envie de travailler et qui vont par leur professionnalisme par leur talent en fait faire le film qu'ils soient hommes ou femmes qu'importe leur genre en fait c'est une bonne conclusion le temps fil et une vitesse incroyable merci à vous merci Léa merci Karim toujours autant de précision sur ce travail qui est fait c'est comme vous faisiez à la cinémathèque c'est à dire fédérer tous les acteurs du terrain y compris les écoles y compris justement l'éducation à l'image ça c'est extrêmement important bien merci à vous vous allez laisser votre place à première vue allez à première vue dépêchez-vous on vous attend allez 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 ils sont dissipés franchement on vous attend quand j'amuse je suis là je suis là je suis là Zina, je te laisse le plaisir de commencer Bonjour, bonjour je suis Zina Béral je suis ici à double titre principalement pour la commission cinéma, festival culture que j'ai le plaisir de présider et dans laquelle le projet à première vue évolue, progresse et je ne vais peut-être pas vous en dire plus mais je suis aussi là en tant que membre de la COPEAM pour TV5Monde qui est une chaîne internationale francophone qui diffuse à travers ces programmes francophones nos différentes cultures françaises, belges, suisses, canadiennes québécoises Bonjour, je m'appelle Yosra je suis étudiante au Beaux-Arts de Nîmes et je participe à ce projet grâce au FID parce que je travaille au FID j'ai fait partie de la petite comité de sélection et je serai parmi les modératrices dans la projection des films à première vue au Muséum à Marseille le 4 et moi de mon côté je suis Guillaume Hortou-Campion donc je travaille pour la COPEAM j'ai deux missions au sein de la COPEAM avec la commission radio et avec cette commission cinéma, festival, culture et dans le cadre du prix je coordonne sa mise en place de l'organisation et voilà donc effectivement si vous voulez je peux présenter le prix pour rentrer directement dans le vif voilà le prix à première vue c'est une initiative qui est née un peu différemment au début en 2017 lors d'une rencontre entre les écoles membres de la COPEAM la COPEAM c'est un réseau de coopération audiovisuelle qui rassemble tous les acteurs des médias publics du bassin méditerranéen autour de projets de coopération et de dialogue interculturel et dans le cadre de cette commission cinéma festival on a mis en place des synergies et des collaborations avec initialement trois écoles du sud de la Méditerranée l'ESSAV Marrakech l'Alba Académique des Beaux-Arts de Beyrouth au Liban et l'ESSAV Gamar en Tunisie et dans ce cadre de ce programme on a souhaité trouver le moyen de créer des synergies pour permettre aux films de fin d'étude de ces jeunes cinéastes de ces jeunes talents de trouver de la visibilité qui puisse circuler être vu à la fois par du grand public et à la fois par un public professionnel et dans un premier temps ça a été des rencontres de projections dans le cadre de partenariats avec des festivals de cinéma des institutions culturelles en Europe en Nord du Sud et dans la région MENA et depuis l'année dernière grâce au soutien de TV5Monde et de ZINA on a mis en place un prix le prix première vue TV5Monde et la première édition est déroulée en 2022 c'était les films des étudiants des promotions donc 2021-2022 qui étaient proposés à un jury international et cette première édition a été un vrai succès ça a été un film libanais de l'Alba qui a gagné le prix un film de Karim Nasser The Result The Something Wrong et du coup on a renouvelé l'édition 2023 et elle est en cours actuellement on a eu la délibération du juif au mois d'avril donc j'aurais le plaisir de vous annoncer les résultats et effectivement on a aussi développé un partenariat avec le FID Marseille et le Mucem et le 4 mai prochain on aura une projection devant un public de scolaires pour remettre un nouveau prix qui est le prix du jeune public et on a aussi innové en mettant en place un partenariat avec Cannes Courts Métrage et le Short Film Corner avec une collection la collection La Première Vue une sélection cumulée de 6-7 films qui seront mis en ligne sur les plateformes de networking et de professionnels du Festival de Cannes donc tous ces films seront accessibles à toutes les personnes accréditées au Festival de Cannes les programateurs les producteurs les diffuseurs etc. Balmarès donc comme je vous le disais il y a 3 prix donc il y a le Grand Prix à première vue TV5Monde qui est une dotation avec la participation du lauréat au FID Campus qui est la résidence une résidence dédiée aux jeunes réalisateurs du film Marseille donc ça aura lieu en juillet prochain à Marseille et le deuxième prix c'est une dotation de Ride Cinema la chaîne de télévision publique italienne et son département cinéma qui a fait un achat de droits afin de pouvoir diffuser le lauréat sur la plateforme le site internet de Ride Cinema Channel et ce troisième prix avec le Mucem et le FID on a encore le lauréat lui permettra aussi aux jeunes réalisateurs ou jeunes réalisatrices d'être présents à Marseille mais pas dans le cadre du FID Campus mais dans le cadre d'une participation au festival en tant que festivalier et la remise des prix aura lieu en présence des lauréats le 5 juillet prochain au Mucem dans le cadre toujours du festival à Marseille donc le prix Ride Cinema est attribué à Maman de Nadim Chidiak de l'Alba Beyrouth et le premier prix de cette année le grand prix TV5 Monde est attribué à Roa Sala pour Tayot 24 de Lessac Gamar en Tunisie deux mots sur les films Maman de Nadim Chidiak c'est un film assez assez spirituel sur le départ une relation entre une mère et son fils et le départ de cette mère et la recherche de trouver les questions qui n'ont pas été résolues avant ce départ Tayot 24 quant à lui Tayot ça signifie Toyota en fait et ça fait référence aux voitures qui sont utilisées dans le désert tunisien notamment par les contrebandiers et c'est un documentaire qui va à la rencontre d'un jeune un jeune habitant du désert en Tunisie qui est confronté à la tentation de la contrebande et après ça va sur plein de ça traite de la question de plein de manières différentes ça rappelle un sujet d'un long métrage tunisien qui s'appelle Arka qui est un film bouleversant qui était présenté à Tame et on a la chance d'avoir avec nous la directrice de l'ESAC Gamard donc peut-être que j'aimerais lui donner la parole pour qu'elle puisse parler de ce prix Merci beaucoup merci Guillaume merci TV5Monde merci Alaraï merci à tous les partenaires parce que grâce à ce partenariat les étudiants ont encore plus d'espoir à travailler encore plus aussi c'était l'objectif de cette collaboration et ce travail acharné parce que c'était pas évident d'arriver jusque là je suis très contente pour ce prix parce que c'est un film c'était un challenge en fait la promotion de l'année dernière on a on a on a neuf films et c'était la seule qui voulait faire un documentaire et un documentaire et elle le tient dans une zone pratiquement interdite le jeune il a à peine 14 ans donc il n'a même pas le droit de conduire donc on le voit dans toutes les situations et donc on voit le trafic l'implication le légal et l'illégal donc on est dans des situations très difficiles et pour moi en tant que directrice c'était compliqué comment accorder l'autorisation de tournage dans des zones interdites voilà on est parti le challenge on l'a porté tous on l'a encouragé il y a des moments qui ont été enregistrés même en fachette avec la complicité bien sûr du parent du père donc il y avait l'autorisation donc le tournage c'est dans la légalité mais bon tout le contexte je vais quand même parler du film parce que c'est un film quand même assez révélateur par rapport à la situation de la Tunisie la zone frontière entre la Tunisie et la Libye mais ils se connaissent tous elle est de la région la fille de la région c'est important parce que c'est courageux de sa part Zina quel est l'intérêt pour TV5Monde de donner justement la chance à des jeunes créateurs c'est pour vous peut-être un futur vivier pour des longs quelle est la motivation en principale nous ça fait vraiment plus d'une vingtaine d'années qu'on est partenaire de festivals de cinéma notamment en Méditerranée et dans les pays du Maghreb et c'est vraiment une conception aussi de notre vocation c'est-à-dire que c'est vraiment important de valoriser les cultures de ces régions mais aussi de soutenir en effet les jeunes réalisateurs et réalisatrices les talents émergents donc c'est quelque chose qu'on a fait à travers des actions directes avec les festivals par exemple à l'occasion des festivals on remettait des prix ou bien on tentait aussi de tenir compte de la réalité locale donc c'est pas des prix forcément numéraires mais c'est vraiment dans l'idée d'une formation pour que ces talents puissent justement continuer à se former donc il y avait des initiatives qui étaient comme ça individuelles dans différents pays et puis en fait la COPEAM ça permet quand même de lier toutes nos forces toutes nos capacités tous les outils dont on dispose et donc de faire en sorte que ce projet il puisse vivre non seulement dans les pays dans lesquels ils ont été réalisés mais pas seulement parce que l'idée c'est quand même que ces films soient vus ailleurs donc utilisons nos réseaux internationaux faisons en sorte qu'on puisse par exemple accorder des cartes blanches dans les festivals pour que ces films soient vus que les télévisions puissent s'y intéresser également et les diffusent et puis qu'il y ait des initiatives telles que des prix qui ne servent pas seulement à encore une fois à rémunérer des réalisateurs parce que c'est trop tôt l'idée c'est effectivement de les accompagner et de poursuivre leur chemin pour arriver à être reconnus oui en fait je voulais justement vous féliciter pour le prix et vous remercier pour le risque pour le risque pris moi j'ai eu la chance de voir le film que j'ai apprécié énormément j'aime bien quand les courts-métrages donnent cette liberté aux jeunes réalisateurs de s'exprimer parce que c'est ça un court-métrage il ne faut pas être bloqué il faut dans la limite du possible dans la limite de ce qu'on peut produire donc je voulais justement vous remercier et ça se voit dans le film tout cet effort ça se voit c'est un film aussi amusant j'aime bien cette partie quand on parle c'est dramatique c'est avec des propos assez choquants mais c'est dans une manière très amusante c'est assez paradoxal pour une école publique c'est engagé aussi dans cette perspective je pense que notre rôle aussi cette fibre de pousser cette fibre artistique d'aller jusqu'au bout voilà parce que le cinéma c'est des challenges c'est des défis c'est des résistances l'acte de création est un acte de résistance par excellence donc je pense que voilà écoutez merci en tout cas de votre participation on a bouclé le temps on aurait pu faire une heure et demie mon cher Guillaume donc je voulais remercier quand même la Copéam toute l'équipe de la Copéam qui a fait un travail magnifique durant ces trois jours remercier les techniciens de Moco Panacé c'est ça ? je ne fais pas d'erreur donc bravo à vous vous êtes vraiment des pros et un dernier mot à part d'un Corse on va vous souhaiter pour Montpellier bonne chance pour Montpellier 2028 vous savez que Bastia et la Corse étaient candidats on n'a pas on n'a pas pu malheureusement ça s'arrêtait à la première étape donc tous nos voeux et bravo à la Copéam merci Guillaume merci merci